Le carlin, communément connu sous le nom de « pug », la dénomination britannique et américaine. Cela est dû à sa grande popularité sur Internet. Depuis quelques années, cette race fait fureur sur la toile, notamment sur YouTube, où de nombreuses vidéos font de lui leur star. Ce chien fut bien longtemps la race de prédilection des princesses et aristocrates. Marie-Antoinette elle-même en possédait un. Caractéristiques physiques du carlin Le carlin ressemble à un vrai mollusse, mais en format réduit. C'est une race de taille moyenne, les mâles avoisinant les 30-40e de centimètre, les femelles étant quelque peu plus petites. Leur poids se situe entre 6 et 10 kg en règle générale. C'est donc une race de chiens très carrés et musclés. Quant aux couleurs, elles diffèrent d'un chien à l'autre. On considère qu'il existe 6 couleurs principales de robe, abricot, sable, noir, marron très foncé, argent et même blanche pour les albinos. Le masque reste généralement noir. Il a les poils courts, doux et lisses. Sa tête est ronde, large, avec le dessus plat. Son museau est carré et court, et le reste de son visage est parcouru de rides profondes et larges. Sa queue forme un petit tire-bouchon remontant sur sa hanche, ses oreilles sont petites et douces, formant soit une rose, soit un bouton. Ses yeux sont adorablement globuleux. Sa face plate le fait ronfler, ronronner et parfois même miauler. C'est une caractéristique qui le rend à la fois mignon et irrésistiblement drôle. Origines et histoire du carlin Le carlin nous vient originellement de Chine, où il était très apprécié de l'aristocratie. Les différents plis du visage ressemblaient à des idéogrammes chinois, qui devaient représenter le statut avantageux des personnes d'époque, mandarin, prince, marchand, etc. Ils pouvaient alors lire dans les rides les mots chance, fidélité, réussite voire même prince. C'est pourquoi énormément de hauts dignitaires se les voyaient offrir par des personnes recherchant des faveurs. Ils étaient également un cadeau de mariage porte-bonheur parfait. C'est ainsi qu'on le retrouve un peu partout dans les différentes dynasties chinoises au XVIe siècle. Grâce aux différents échanges commerciaux avec l'Europe, la Chine finira par exporter le carlin, toujours en tant que cadeau aux différents partenaires d'affaires. Aidé par la route de la soie, la race sera largement présente en Angleterre, Écosse, Allemagne, Italie et France dès le XVe siècle. De par l'origine des acquisitions, les Européens posent le carlin sur un piédestal. La race est très respectée, et le sera jusqu'au XIXe siècle. À cette époque, la mode canine fera d'elle un objet obsolète. Le Pékinois deviendra alors la race favorite de l'aristocratie, et ce jusqu'à ce que le couple Windsor en fera leur étendard au milieu du XXe siècle. Le carlin perdit encore un peu en popularité, jusqu'à ce qu'Internet en fasse une des races les plus prisées en 2015. Il faut cependant noter que le carlin ne ressemblait en rien à la race d'aujourd'hui. Il était à l'origine plus grand, à la manière d'un border collie. La race a été « dégénérée » dans le sens où la science s'est évertuée à le rendre plus adapté à la vie d'appartement. Grâce à l'élevage ciblé et à l'accouplement avec d'autres races, le carlin a réduit de taille au fil des années. C'est pourquoi il peut être sujet à plusieurs maladies qu'il ne connaissait pas à l'origine. Le carlin, son physique, sa santé. L'espérance de vie moyenne d'un carlin est d'environ 12 ans. Ce qui reste une bonne moyenne pour un chien de cette taille. La race est cependant relativement fragile, ou elle demande en tout cas un soin très particulier. De fait de son côté robuste, ses articulations sont peu souples, il vaut donc mieux éviter d'étirer ses membres lors de jeu, ni même de le laisser sauter ou le laisser tomber d'endroits trop haut. C'est aussi pour cela qu'il faudra tâcher de surveiller son poids. Les sucreries ne sont pas bonnes pour sa santé, mais il pourra bien en engloutir assez pour se rendre malade. Il voudra certainement manger la même chose que vous, mais il faut garder vos restes le plus possible. Ne vous laissez pas attendrir par ses yeux charmeurs, il est sujet à l'embonpoint et cela pourrait bien lui poser des problèmes. De plus, sa phase de croissance est assez délicate, il faut donc bien suivre son régime jusqu'à l'âge adulte. La principale inquiétude que vous devriez avoir concerne ses yeux. Ils sont très fragiles, et peuvent rougir facilement. Ils sont sujets aux inflammations et ulcères, il faut donc les nettoyer quotidiennement. Comme tous les chiens ayant le museau aplati, le carlin souffre énormément de la chaleur, veillez donc à bien l'hydrater et à ne pas l'exposer à des températures trop élevées. Ce museau les rend également sujets à l'insuffisance respiratoire, ils ronflent aussi énormément, mais cela est plutôt un problème pour votre sommeil. Le carlin peut également contracter de multiples infections de la peau, à cause de ses nombreux plifatiaux. Quant aux femelles, elles peuvent rencontrer divers problèmes lors des accouchements, amenant parfois à des fausses couches, et ou à un besoin de césarienne. Il faut bien comprendre que ces problèmes sont des éventualités, tous les carlins ne les rencontrent pas, ils restent robustes s'ils sont choyés comme il faut. Caractère et aptitude du carlin Le carlin est extrêmement apprécié pour sa douceur, ce qui lui vaut la réputation d'être très doué avec les jeunes enfants. Il a toujours de l'énergie, de la vivacité à en revendre et un esprit joyeux sans faille. Il n'est pas de nature agressif, il ne grogne pas lorsqu'on le caresse ou qu'on le prend dans nos bras. Il peut être assez curieux, et il peut alterner un mode de vie sportif ou plutôt calme. Il peut aboyer beaucoup pour montrer ses émotions, il est d'ailleurs très joueur et très attaché à ses proches. Il adore la compagnie et est donc très sociable. Mais il supporte également très bien la solitude, pour peu qu'il ait des jouets pour s'occuper dans la journée. Que vous soyez chez vous régulièrement ou juste le soir, il sera heureux. N'hésitez pas à les prendre en couple afin qu'ils puissent s'amuser ensemble. Ce chien affectueux s'entend très bien avec les autres animaux et les humains en général. Sa taille et son caractère le rendent propice à la vie en appartement, et permettent de voyager avec lui sans problème. Il sera enclin à regarder la télévision avec vous, et adoptera même certains comportements humains, comme poser sa tête sur un oreiller pour dormir. Le carlin a un sens de l'humour certain, il aura tendance à faire des farces à son maître. Il sera un vrai chien de compagnie fidèle et fiable en permanence. Il développera énormément de son caractère en accord avec l'éducation que vous lui fournirez. Il s'adaptera donc à vos habitudes, si vous n'êtes pas du genre sportif, il reste sans problème avec vous et ne souffrira pas de la non pratique d'exercice physique. Il s'éduque très facilement, et est très sensible aux émotions qu'on lui fournira. Son éducation et son comportement avec les autres animaux, le carlin et les chats Si vous adoptez un carlin à un jeune âge, vous pourrez donc l'éduquer comme vous le voulez. Il deviendra ce que vous voudrez faire de lui, il est très intelligent, cela sera donc très aisé. Il ne faut cependant pas lui laisser trop de liberté. Il aura une tendance naturelle à la paresse et à l'engraissage s'il est trop dorloté. Si vous ne le sociabilisez pas, il pourrait être méfiant, ou peureux avec les autres animaux et personnes. N'hésitez donc pas à apporter un peu de fermeté dans votre éducation, afin d'éviter le développement d'un entêtement social. Cela permettra entre autres d'éviter un côté trop possessif avec son maître, qui pourrait nuire à sa relation avec les autres. Cette fermeté permettra aussi de faire en sorte qu'il ne se prenne pas pour le roi à la maison. Cette sociabilisation devra être faite avant les 6 mois afin d'optimiser son caractère sur le long terme. Une fois qu'il s'habitue à la présence d'autres animaux, il est totalement adapté à la vie à plusieurs. C'est un animal extrêmement sensible, touché par les émotions et les sentiments, il faudra donc lui montrer une bonne dose de douceur et d'amour. Petit bémol, la race est connue comme étant un peu réticente à l'apprentissage de la propreté, prenez donc votre mal en patience. Le carlin au cinéma Toiletage du carlin Il est important de bien entretenir son carlin, ses multiples plis peuvent apporter des problèmes hygiéniques. Lui faire prendre un bain et un shampoing régulièrement est recommandé. Attention cependant à son museau, il doit bien rester sec et propre. Comme expliqué plus haut, nettoyer ses yeux régulièrement, l'accumulation de poussière peut lui poser des problèmes. Il est conseillé de nettoyer les replis de peau entre les yeux et le museau avec un mouchoir ou un linge humide. Cet endroit peut accumuler des croûtes, dues à l'humidité. Ces croûtes peuvent macérer dans ses recoins et provoquer des démangeaisons, voire même des maladies. Même si la liste des maladies potentielles peut paraître longue, le carlin est loin d'être aussi délicat qu'il en a l'air. Il est important de bien s'en occuper, ainsi il tombera rarement malade. Certaines lignées sont cependant moins chanceuses que les autres et peuvent connaître des problèmes de santé spécifiques. Si vous avez peur de cela, tâchez de bien choisir une bonne lignée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501